Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos qui va s'appeler Sans Regrets. Dans cette série de vidéos, je vais essayer de vous motiver et de me motiver moi pour qu'on réalise tous les rêves qu'on n'a jamais osé réaliser. On fasse tous les rêves qu'on n'a jamais osé faire pour que le matin on se réveille en ayant tous une motivation et que le soir on se couche en ayant hâte d'être le lendemain. J'ai toujours été une personne qui avait énormément de rêves, énormément d'ambition et une de mes plus grosses peurs dans la vie c'est de mourir un jour sans avoir pu tout réaliser et sans avoir pu tout faire. Je sais qu'on est beaucoup dans ce cas là parce qu'on a peur ou parce qu'on n'a pas assez confiance en nous ou parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas les ressources nécessaires. Et mon but là c'est vraiment d'essayer de vous motiver quels que soient vos objectifs et aussi de me motiver moi. Et dans cette vidéo j'ai beaucoup m'adressé à la Pauline du passé qui avait énormément de rêves, de projets, qui travaillait très très dur et qui avait l'impression que c'était pas forcément atteignable et que ça paierait jamais. Et encore aujourd'hui des fois je suis cette petite Pauline qui a toujours pas confiance en elle, qui hésite à faire certaines choses parce qu'elle n'ose pas. Je me dis encore très souvent que ça sert à rien que je travaille autant parce que j'ai l'impression que ça paie pas toujours. Mais quand je prends du recul et que je vois ce que j'avais il y a quelques années et ce que j'ai aujourd'hui, je me dis mais si en fait ça a payé juste on s'en rend pas forcément compte sur le coup. J'espère que cette série de vidéos vous plaira. Dedans on va parler amour, on va parler amitié, on va parler voyage, on va parler d'énormément de choses. Je vous invite à tous mettre en commentaire vos rêves, vos ambitions, vos projets, que ce soit scolaire, que ce soit personnel, que ce soit professionnel. Bref dites les choses que vous aimeriez atteindre et j'espère réellement que ça vous donnera cette petite impulsion. Il y a aussi des rêves qui me restent à accomplir et c'est ce qui me drive tous les jours et qui me donne envie de vivre. Donc j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Et aujourd'hui pour le premier épisode de cette série, on part en voyage à Milan avec une amie rencontrée sur les réseaux sociaux. Et grâce à notre travail puisqu'on a été invité en Italie pour quelques jours et j'espère réellement que ça vous motivera. Je pense qu'une de mes plus grosses insécurités dans ma vie et une des choses dont j'ai toujours eu peur, c'est d'aller vers les gens et la peur d'être de trop, la peur que les gens me rejettent. Et c'est vrai que quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, j'avais trop envie de découvrir de nouvelles personnes. Et plusieurs fois, j'ai hésité à envoyer des messages. Parfois je l'ai fait, parfois je ne l'ai pas fait. Parfois on m'a foutu des gros vents. Et puis il y a une personne, il y a 3-4 ans, qui m'a foutu un gros vent. Elle s'est appelée Cam Summers. Et quelques années après, je n'ai pas hésité à la relancer parce que vraiment je me disais, je pense que je vais bien m'entendre avec cette fille. Et puis petit coup de chance, cette fois-ci, elle m'a répondu. On est allé boire un verre et depuis on ne s'est pas quitté. Et voilà, aujourd'hui on travaille ensemble, on a des opportunités pro ensemble et on est aussi copines. Les gars, j'ai rejoint Cam. Mais regardez la différence de tenue. Il n'y a rien qui va, moi j'ai un pull. Elle, elle est vraiment trop bien s'appelée. Et là, on va aller faire des petites photos. Est-ce que tu as des petites idées d'un speed ou quoi que tu aimerais ? Non, ok. On va visiter surtout. Oui, mais on va aller manger des pâtes. On va manger des gnocchis. Vraiment les gars, j'ai une passion pour les gnocchis. Sachez que Cam et moi, on est deux personnes qui ne savent pas s'alimenter. Genre moi, je mange du houmous et des champignons. Avant, j'ai eu ma période de lentilles pois chiches aussi. Et elle, elle ne bouffe que des pois chiches. Il pleut des cordes sur le balcon. Le vent s'engouffre dans la maison. Les vols éclatent vers la mer. Le ciel est bleu pourtant. Tu regardes vers le nord. Même si maintenant, j'arrive à dépasser cette peur un petit peu du rejet. Eh bien, je me rends compte aussi que toutes les personnes sont baffées pour être amies avec toi. Et j'avais envie de vous faire un petit talk à propos de ça. Une fois, je reçois encore des messages de gens qui me disent que j'ai du mal à me faire des potes et tout. Je sais à quel point c'est compliqué. Il vaut mieux avoir que quelques amis plutôt que des centaines de potes qui ne valent pas le coup. Et voilà, moi, c'est vraiment ma philosophie de vie depuis des années. Mais c'est cool de rencontrer des gens. C'est cool de vivre des moments avec des gens. Je sais que ça peut donner trop envie. Genre, moi, là, je suis avec ma pote Cam, machin et tout. Donc déjà, c'est les réseaux. Des fois, avec Cam, on s'embrouille. Mais il y a aussi des gens avec qui je ne m'entends pas. Il y a aussi des gens qui ne m'aiment pas. Il y a aussi... Voilà. Genre, la vie n'est pas parfaite. Et c'était vraiment mon petit mot que je voulais dire. Si vous avez du mal à vous trouver des copains et tout, déjà, ça arrivera. Ne vous inquiétez pas. Ne vous mettez pas la pression. Je vous jure que quand vous trouverez des amitiés qui valent le coup, vous serez juste hyper contents et tout. Et il n'y aura pas de regret d'avoir passé du temps seul avant, d'avoir eu du mal à tous trouver des potes, même si je sais à quel point c'est douloureux. Forcez pas les choses si vous sentez que finalement, les gens, c'est pas forcément des gens qui vous ressemblent. C'est pas des gens qui ont des valeurs pour vous. C'est pas des gens qui seront là pour vous. Genre, arrêtez de donner du temps à des gens qui n'en valent pas la peine. Et je sais que c'est un truc qu'on voit sur les réseaux, mais qui est aussi dans la vie de tous les jours. Je sais pas si c'était hyper clair ce que je voulais dire. J'espère que c'était assez bienveillant. Que voilà, l'influence, c'est comme la vraie vie. Il y a du bon, il y a du côté, il y a du mauvais. C'est vraiment genre, c'est pas si différent que ça, même si les gens veulent trop en mettre des paillettes et tout. J'ai un peu divagué, mais c'était important pour moi d'avoir ce petit message sur l'amitié parce que je me suis rendu compte ces dernières semaines de vraiment des différences entre les potes et les amis. Et c'est pas facile de le savoir. Donc je vous souhaite bon courage, tous ceux qui galèrent dans leurs amitiés. Et puis je vais continuer de me préparer, je vais prendre ma petite douche et puis je vais retoucher les photos. J'ai toujours rêvé de faire cette scène en serviettes. Ça fait trop grande dame. Bref, on est le matin. Hier, je vais à 2h hôtel avec mon mec à s'expliquer puisque la communication, c'est important. Mais résultat, je suis un peu fatiguée. Je vais aller rejoindre quand même pour le petit déj et on va aller explorer les environs. La petite boue fait à volonté, c'est incroyable. On va le faire dire. Comme le cercle de salut, je vais prendre ma petite douche. Encore un soir où j'avais le blues, des pensées noires qui marcellent. J'ai essayé de faire un tour et de colorier mes joues avec des veillants de soleil. J'aimerais que cette nuit d'été, c'est taille sur toute l'année. Qu'on me consuive l'horizon, avant qu'il aille se coucher. On vive de musique et d'eau fraîche. D'amour et d'eau fraîche. Qu'on brûle nos voies jusqu'à l'ivraie. Et qu'on m'oublie à tout jamais. Avec Yann, on s'est dit qu'on allait discuter un petit peu. Vous savez que là, vraiment, c'est un effort pour moi de filmer en public. Parce que d'habitude, ça me gêne de plus. Je ne filme jamais en public. Même quand tu es avec quelqu'un. Parce que moi, parfois, quand je suis toute seule, ça me gêne un peu. Mais dès que je suis avec des gens, je n'ai rien à faire. Mais genre là, j'ai l'impression que c'est une nouvelle ère. Là, on est à Milan. On a été un peu invité par une marque. Merci Mathilde qui nous a négocié des trucs. Et c'est trop fou parce qu'on nous paye le voyage. Vraiment, c'est incroyable. Ce matin, on était au Buff à volonté. On était en mode, il y a du saumon. Il y avait du putain de saumon fumé. Genre moi, ça m'a choquée. Et en fait, c'est simple. Parce que pour plein de gens, ça peut paraître normal et tout. Mais nous, on est étudiante. C'est des trucs comme ça. Et c'est vraiment un rêve qu'on avait quand on était petite. De faire des events comme ça. D'aller à l'étranger. En Italie même, si c'est que pour quelques jours. Et surtout, d'y aller avec une pote. Et je voulais qu'on parle un peu de ça. Parce que quand j'étais plus petite, j'avais grave du mal à me faire des potes. Vraiment, sur les réseaux à cette époque, j'aurais vu tous les youtubeurs, tous les events. J'aurais eu trop envie de les faire. D'ailleurs, ça a été un peu le cas. Mais moi, ça me déprime. Moi, quand j'étais en collège ou au lycée, là, que je voyais la team LA. J'étais en mode, putain, mais l'armi chez Gaulle. Pourquoi moi, j'ai pas ça ? J'avais pas d'amis et tout. Et je voulais grave vous faire un petit message par rapport à ça. que là, on profite, on est entre potes, c'est trop bien et tout. Entre collègues. Entre collègues, mais... Non, mais non, mais... Mais, c'est pas qu'on a galéré à se faire des potes, mais si quand même. Hésitez pas à ne pas vous mettre la pression. Vivez vos rêves, prenez les opportunités, faites des choses et tout. Genre, si vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à avoir tout de suite les trucs ou à tout de suite avoir des amitiés Gaulle ou même une relation de couple ou des plaintes comme ça, dites-vous que ça arrivera un jour. Allez voir la vidéo de Camp Severs, je n'ai jamais été en couple. Oui, c'est vrai, c'est vrai. T'as fait parce que le nombre d'heures de montage qu'on a fait, le nombre d'heures de... Enfin, franchement, je pense que nous deux, on s'est tapé bien des vidéos où nous avions zéro commentaire. Et on était vraiment les seuls, genre, mode... Tu sais, les FAQ où tu poses une question, mais t'es pas sûre que les gens vont t'en poser ? Et bah, genre, on les a vécues, c'est très... Enfin, moi, mes FAQ, au début, je me posais des questions toute seule. J'avais personne pour poser des questions. Moi, je comptais sur les questions de mes potes, tu sais, genre... Et en fait, c'est vraiment, genre, on a trop l'impression que c'est une honte et tout, dans mes reuches qui ont été supprimées. Mais tu vois, les chanteurs qui ont commencé en étant, genre, dans des salles où il y a, genre, 10 personnes, ce que Lord Esperanza disait dans un de ces trucs, et les chanteurs, ils ont fait vraiment des concerts avec personne dans leur salle. Et pourtant, aujourd'hui, ils sont hyper connus. Donc dites-vous que, quelle que soit votre passion, genre, nous, c'est l'influence, toi, c'est aussi l'écriture, moi, la photo et tout, quelle que soit votre passion, vous allez commencer au plus bas. Et genre, si ça pète, tant mieux, enfin, tant mieux pour vous, mais si vous restez longtemps au plus bas, bah, dites-vous qu'un jour, ça va payer, ça peut avoir marché. Moi, j'ai une phrase à dire, il y a des endroits où tu peux même pas avoir des rêves et puis tu rencontres quelqu'un comme Scred, soyez votre Scred, les gars. Et c'est beau, ça. Oui, voilà, c'est trop beau. C'est le slogan. Et c'est pas du bullshit, parce qu'en vrai, si t'y crois énormément et si tu fais tous tes choix pour avoir tes rêves, tu vas réussir. Voilà, j'ai l'impression que j'ai juste raconté de la merde, genre. Mais moi, c'est que ça me fait pareil. Moi, meuf, quand je fais mes vidéos face cam, quand je fais des trucs comme ça pour mes grosses vidéos, même pour des vlogs et tout, je sais pas, je suis en mode, mais je vais jamais garder ça, genre, c'est en nul. Bref, on va continuer nos petites aventures. On va aller visiter la ville et je suis contente. Ok, les gars, je vous retrouve avec mon petit café. Je l'avais pris ce matin au petit-déj de l'hôtel. Et là, avec Cam, on allait visiter une autre partie de Milan. J'aime trop Milan. Et je voulais revenir un petit peu pour vous parler. Je voulais revenir un petit peu sur mes tips pour s'accrocher, pour arriver à vivre ses rêves. Parce que c'est bien beau de dire, croyez en vous, croyez en vos projets. Ne vous démoralisez pas si vous trouvez pas un groupe de potes. Ne perdez pas espoir si vos vidéos marchent pas, si vos trucs ne marchent pas. Mais c'est vrai que dans les faits, c'est hyper compliqué. Et moi-même, je suis la première à me démoraliser dans la vie de tous les jours, que ce soit dans les études, dans tout, dans tout. Enfin bref, je suis la première à vivre ça. Et je suis pas pour non plus le fait de dire, c'est génial de souffrir, de galérer et tout. Parce que je pense que la souffrance, ça peut être sympa dans certaines situations. Mais dans la vie, il n'y a pas forcément besoin de galérer pour mériter et pour être heureux d'avoir obtenu quelque chose. Malheureusement, il y a beaucoup de gens pour qui ça va arriver. Il y a des gens qui ne partent pas du tout à même pied d'égalité. Que ce soit dans la vie de manière générale, au niveau de l'éducation, des chances, de l'argent. Ou que ce soit dans tes capacités physiques, mentales. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Mais je pars vraiment du principe que ce qui doit te driver dans la vie, c'est tes passions et les choses que tu aimes. Parce que tu peux avoir de l'ambition de devenir riche, de devenir connue. Mais si derrière, tu le fais pas pour les bonnes raisons. Tu peux avoir envie de, encore une fois, de gagner de l'argent et tout. Il n'y a pas de problème, moi la première. Mais j'ai pas envie de le faire en faisant un métier qui m'intéresse pas. J'ai pas envie de le faire en reniant mes valeurs. Parce que garder mes valeurs, pour moi, c'est quand même assez important de manière générale. Donc je pense que mon conseil, c'est vraiment d'être driver par vos passions. Je sais que c'est galère. Si vous avez envie que je vous fasse une vidéo où je vous aide un peu à trouver vos passions et tout. Genre testez des trucs, vivez, faites des choses. Vivez pour ne pas avoir de regrets. C'est vraiment ce que je peux vous dire. Perdez pas du temps à rester dans des études, dans des endroits, dans des groupes d'amis, comme je vous le disais. Même si telle personne a tel contact, telle personne a tel truc. Ou telle personne peut t'apporter telle chose. Ou même que telle personne est hyper charismatique. Donc t'as l'impression d'avoir de l'importance quand t'es avec elle. Si tu ne te sens pas bien à ta place, eh bien change de place. Genre t'as le droit, tu es la personne maître de tes décisions. Et n'hésite pas à changer. Honnêtement, j'ai vécu des moments très compliqués ces dernières semaines. Et heureusement que j'avais des potes sur qui compter. Heureusement que j'avais une raison de me lever le matin. Heureusement que j'avais mes réseaux que je kiffais. Heureusement que j'avais des passions parce que sans ces passions, j'aurais pas réussi. Et c'est vraiment un truc qu'on se disait avec ma meilleure pote ces dernières années. C'est quand ça va pas, fais des petits trucs qui te font du bien. Fais des petites actions qui te font plaisir. Fais des mini trucs. Et après ça ira mieux. Je vous jure que c'est con. Mais si ce qui te rend heureux, c'est de boire du café. Moi quand ça allait pas, vraiment ces dernières semaines, je me levais que pour aller boire un café. Je traversais Paris, j'allais goûter des cafés un peu partout. Et je vous jure que ça me rendait un tout petit peu plus heureuse. Donc encore une fois, si ton rêve, c'est d'écrire un livre, commence par écrire quelques lignes. Si ton rêve, c'est de faire de la photo, commence par télécharger Lightroom, par faire des photos de tes potes. Et je vous jure qu'au fur et à mesure, ça arrive sans que tu t'en rendes compte. Là, honnêtement, vraiment, je vous le redis. Je sais que pour certains, ce sera pas un truc de ouf, mais pour moi, c'est un truc de ouf. Me retrouver à Milan ici, à faire un stage que je kiffe trop, à être dans l'influence, à travailler avec des filles que je suivais il y a quelques années, ça me parait fou. C'est parce que j'ai taffé, parce que je me suis donnée, parce que j'ai vraiment été hyper motivée. Et même si je me disais pas forcément sur le coup, ça va payer, ça va payer, ça va payer. Genre, au fond, moi, je pense que j'avais un petit espoir qu'un jour, ça paye et un jour, j'y arrive. D'ailleurs, je me suis dit que j'allais vous montrer ma petite chambre d'hôtel parce que c'est un truc que j'aimais trop regarder quand les créatrices de contenu voyageaient et tout. Les chambres d'hôtel, j'aime beaucoup. Ça me rappelle que j'adore voyager, j'adore découvrir des choses. Ok, donc là, voici ma petite salle de bain. Elle est un petit peu en bordel puisque j'ai déjà vécu dedans. Petite douche. Je suis nul pour décrire, mais là, mon lit, pareil, il est un peu en bordel. Je vais tout ranger et tout. Hop, hop. Là, je l'ai pris un petit café au petit déj ce matin pour pouvoir le boire pendant que je vous faisais mon explication. Et là-haut, on a un petit rooftop où on vient d'aller avec Cam et où c'était trop stylé. Je suis assez émotive en ce moment avec tous les événements, mais je suis hyper reconnaissante. Et merci Mathilde pour tout ça. Merci de m'offrir ce stage trop cool et de négocier aussi bien avec les marques. Bref, je vais ranger mes affaires parce que là, on a la conférence de la marque avec qui on est ici. Let's go. Premier épisode de Sans Regrets est terminé. J'espère réellement qu'il vous aura plu. Comme vous le voyez, c'est parti d'un rêve. D'un petit objectif quand j'étais petite que je voyais tous ces créateurs de contenu. Être invitée à des endroits trop stylés. Et moi, je rêvais même d'être invitée juste à avoir un verre d'eau gratuit en fait. Parce que c'est pas une question d'argent, c'est juste une question de ton taf, il est récompensé. Et on te donne de l'importance par rapport à ton taf. J'ai jamais été en manque de reconnaissance, en soif, de notoriété et tout. Mais quand tu travailles autant et que tu donnes autant, c'est un peu comme quand t'es dans une entreprise. Que tu bosses à fond, mais que ton boss tous les jours, il ne te calcule pas en fait. Et bah le jour où il va te féliciter, où il va te calculer, t'auras grave une satisfaction. Évidemment, faut pas se baser que sur ça. Mais j'avais aussi à l'époque pas trop de potes. J'avais du mal à me faire des amis quand j'étais petite. J'aurais jamais pensé pouvoir trouver des amis, pouvoir être épanouie aujourd'hui. Et même si honnêtement la vie n'est pas facile tous les jours, surtout en ce moment, je suis quand même heureuse de vivre ces genres d'expériences et je suis extrêmement reconnaissante. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quel est votre premier objectif, quel est votre premier rêve. Et surtout, qu'est-ce que vous vivez actuellement qui pourrait rendre fière votre mini-vous de l'époque. J'espère que ça vous aura motivé. On se retrouve pour de futures vidéos. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram et à ma chaîne. Il y a des endroits où tu peux même pas avoir des rêves. Et puis si tu rencontres quelqu'un comme Scred, soyez votre Scred, les gars.